Ok, ça y est, la restauration de la Sleek Chick commence et avant de commencer à tout démonter le cabinet, je voulais vous montrer un petit peu la structure d'une machine électromécanique dans son intégrale. Alors, ici j'ai la corn door qui s'ouvre, qui nous donne accès en fait au petit loquet là, qui permet de retirer en fin de compte la barre, de glisser la vitre et de soulever le playfield et de le mettre sur son petit bâton comme ça. Avant d'aller trop vite, une fois qu'on a retiré la vitre, on tire sur le panneau ici, on se glisse la main par la corn door, on tire sur le panneau qui a quand même une excellente résistance et qui défait le loquet de verrouillage du playfield. Cette technologie-là, si on peut dire, a été utilisée particulièrement dans les années 60, mais dès les années 70, on ne retrouvait plus cette barre là. Et voici en fait le plateau de jeu qui va être éventuellement tout démonter. J'ai changé jusqu'à maintenant les cinq coils des pop bumpers ainsi que des flippers et ça, c'est une des grosses barres de reset qui active les fonctionnalités du playfield tout comme celle-là. Jusqu'à maintenant, j'ai eu à travailler dans cette machine-là parce qu'il y a eu une des petites lamelles de métal qui est pétée et j'avais dû en usiner une nouvelle. On y reviendra plus tard. Une chose qui est intéressante dans cette machine-là aussi, c'est qu'il y a un sinkhole avec une rampe sous le playfield qui amène la bille jusqu'au ball trot. C'était une feature pas très commune. Ben oui, il y en avait quand même pas mal dans ces années 50-60. Je pense entre autres à la machine à boule criss-cross qui avait aussi un sinkhole. Alors voilà, ça fait que là, pour être capable de défaire le playfield, j'ai déjà la couette qui normalement va à la tête de défait et j'ai trois connecteurs avec des Jones logs qu'on appelle à retirer. Et ça, ça permet en fait, de retirer le playfield. Le cabinet, complètement dénudé de la slick chick, laisse place à un merveilleux diorama de mécanique, de pièces toutes métallisées et quelque peu en bois parce que oui, le cou de la tête se dévisse, donc ça va être plus facile de le travailler. La petite baguette pour tenir le playfield, le reste c'est pas mal tout du métallisé. Beaucoup, beaucoup plus de métallisés qu'on peut retrouver dans les machines d'aujourd'hui, comme par exemple, Stern qui fait encore des machines. A remis un peu plus d'investissement dans ces machines, mais pendant un bout de temps, t'avais pas des side rails aussi larges comme ça que tu pouvais appliquer toute ta main. C'était rendu très très mince. Une autre pièce que vous verrez plus en métal sur les machines à boules aujourd'hui, ce sont en fait les glissières qui permettent d'insérer la vitre au-dessus du playfield. Alors maintenant, ça c'est uniquement en plastique. Je suis très surpris de voir ça en aluminium. L'inventeur, l'inventeur de la vis à tête plate. On va essayer de jaser. Tu sais, quand tu crées une invention qui est tout de suite, à peine créée, ton invention a besoin d'être améliorée. C'est parce que, travaillez-y un peu plus avant, parce que tu peux pas utiliser de drill avec ça. Tu peux pas, la bite du tournevis débarque tout le temps. Fait qu'il a fallu que je dévisse une quantité phénoménale de vis à la main. C'est tellement, tellement plate. Puis, pour être sûr de pas me chercher, parce que s'il y a une affaire que j'haïs dans la vie, c'est me chercher. Alors, j'ai tapé tout le temps le moton de vis qui accompagne chaque pièce. Fait qu'au fur et à mesure que je vais les nettoyer, je vais les reposer avec leurs vis. Parce que, c'est ça, j'aime travailler de façon méthodique. Il y a un petit détail que je voulais parler ici, étrange. Regardez le bouton, regardez la bordure ici. Voyez voir comment c'est étrange, c'est rouge. Ma déduction, c'est qu'à l'origine, ce bouton-là, t'es rouge. Mais je suis juste tellement impressionné de comment il a été complètement nettoyé de sa peinture qu'il ne reste tellement plus rien. C'est ce n'est-là que je me dis, mon Dieu, est-tu vraiment là que ça... Mais oui, je pense vraiment que c'était rouge. Parce que l'autre détail qui me fait dire que oui, c'est que c'est peinturé rouge ici à grandeur, autour du bouton. On dirait qu'il mettait le bouton, puis après ça, il sprayait la canette au dos. OK, c'est beau, c'est rouge. Puis après ça, il mettait la pli de métal par-dessus. Dans ce cas-ci, le design du cabinet est tellement simple que... Ce que j'utilise, en fait, même si c'est compliqué, je vous suggère d'utiliser la même chose. C'est-à-dire une espèce de frisket. C'est un petit papier autocollant qui se trouve, selon moi, dans les... Peut-être que ça ne se trouve pas même dans des quincailleries. Mais je sais que moi, je pense que je l'ai trouvé dans un homard de sac, quelque chose comme ça. Ça fait que je l'ai simplement collé. Et puis, j'ai tracé au sharpie rouge tous les contours du motif. Et je vais simplement le décoller et le recalquer sur le carton que voilà, pour référence. Puis après ça, je vais percer les trous, puis je vais m'en servir en fin de compte comme référence. Parce que, finalement, je pense que le design est tellement simple que ce que je vais faire, une fois que je vais être rendu à le peindre, je vais y aller tout simplement avec la bonne vieille technique de tape masquant. Enfin, arrivé à l'étape fatidique du sablage. Beaucoup de potets ont été mis pour une première couche. On sable ça et puis on va faire les passages nécessaires par la suite. Je viens de finir de me faire aller la sableuse. Et très content de voir comment on a réussi à ramener le dessous de la machine qui était extrêmement usé, sali. Il a mangé vraiment un paquet de claques. Alors, le boîtier est tout sablé. Et malgré l'apparence que ça a l'air hyper rapueux, tout est très, très lisse. On est donc rendu à l'étape de mettre un primer intégral sur la machine, autant intérieur, extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on poussera même de juger les petites retouches de plastique wood qu'il faudra refaire. Je trouve ça vraiment trippant de voir la menuiserie qui était mise dans l'effort de la construction des cabinets de pinball chez Gottlieb dans les années 60. Ils mettaient vraiment le paquet. Cette pièce travaillée-là est tout simplement hallucinante. Aujourd'hui, c'est impossible de voir une pièce de beau aussi travaillée que ça d'une machine. Donc, c'est ça que je voulais montrer. Même le nec a été complètement sablé. Ça fait que je vais quand même les peindre à part. Je vais préparer vraiment chaque pièce à part avant de le réassembler et de le mettre sur le dessus. La couche de primer sur le cabinet est terminée. Quel beau petit coup de jeunesse ça lui donne. Déjà deux couches de peinture de mie en plus du primer. Pour les deux couches intérieures, je vais laisser ça comme ça. Puis, je vais commencer tout de suite à installer la quincaillerie qui va à l'intérieur. Pour l'extérieur, je vais en mettre trois. Mais là, j'ai commencé à faire justement les retours. Je voyais ici, le côté est vraiment pas trop pire à ramener. C'est pas mal juste ici qu'il y a des pucks. L'autre côté, lui, il a vraiment eu moins facile. Alors, il y a beaucoup plus d'endroits où je vais devoir sabler. Quoique, non, c'est pire finalement. Ça me semble pas pire. OK. Ça fait qu'une fois que le plastique wood va être séché, je vais le sabler et mettre la troisième couche. Alors, j'embarque donc sur l'installation de la quincaillerie. Puis, je l'ai montré justement une des pièces de quincaillerie les plus intéressantes de la machine, selon moi. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus du tout ce type de pièce-là parce que c'est tellement fou comment il se compliquait la vie quand on y pense. OK. Normalement, dans les machines à boules des années 70 en montant, les billes sont tous logées dans un ball throw ici. Et puis, elles sont simplement injectées par la gauche. Mais avec la slick chick, il y a en fait un trou dans le play field sur le côté droit. Et les balles montent par le côté droit et sont éjectées par la droite ici. Et c'est justement ce qui permet de faire ce système-là. Et en plus, c'est activé manuellement à la main. Donc, on actionne le marteau qui, lui, va soulever la bille le long de la rampe ici pour l'éjecter du côté droit. Assez fancy, hein? Alors, voilà. Ça fait que je l'ai frotté du mieux que j'ai pu, évidemment. Ça ne se ramène pas complètement à l'état comme neuf parce que c'est un métal qui a été... comme anodisé. Puis, si je me mets à vraiment sabler, poncer trop fort, je vais arriver carrément à la couleur métal. Et je vais perdre cette belle couleur dorée. Alors, je vais garder ces outils. En autant qu'ils soient propres, je considère que ces pièces mécaniques-là sont très, très jolies. Avec leur patine, le système est installé parfaitement mobile. J'ai aussi frotté comme du monde la lockdown bar. Regardez comment c'est shiny. Évidemment, c'est énormément piqué droit et je l'ai ramené du mieux que j'ai pu. Et là, je suis en train de faire la barre ici qu'il y avait besoin. Non seulement d'être frotté parce qu'il était rusty as hell, c'était vraiment l'enfer, cette section-là. C'était vraiment pas mal, pas mal moins pire. Ça, c'est la section sur laquelle vient s'asseoir, en fin de compte, vient se glisser la vitre et s'accoter le playfield par en dessous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en train d'enlever l'ancienne bande de mousse sur laquelle la vitre vient s'accoter. Et puis, j'en ai mis une nouvelle qui est, en fin de compte, un simple feutre de bord de fenêtre d'isolation. Ça va faire la job. Et aussi, il manquait, ça c'est les petits studs sur lesquels, parce que le playfield, lui, il vient s'accoter, poupe, en dessous quand on le redépose. Mais il en manquait un de ce côté-là. Dans mes merveilleux tiroirs de pièces de spare, j'ai récemment trouvé un qui, une fois un peu taillé à la bonne hauteur, ça va faire parfaitement la job pour venir accoter le playfield. Donc, ces deux pièces-là vont, en fin de compte, s'imbriquer comme ça. Et vous voyez, c'est ici que la vitre vient de s'accoter. Il me reste mieux qu'à l'installer. Ça avance vraiment bien côté installation de la quincaillerie, mais j'en ai aussi profité pour mettre une couche d'huile de lin sur le panneau du fond. Alors, j'utilise l'huile de lin cuite, qui sert justement d'un peu de protection et de scellant. Voilà, l'installation de la quincaillerie avance hyper ultra bien. Ah, il y a de l'heure, mon tournevis. J'ai fait des petites découvertes. Bon, alors, c'est-tu pas assez magnifique de voir ça? Le knocker est installé, les petites plaques complètement brossées. Tout a été brossé sans être capable non plus de ramener ça à l'état parfaitement neuf. C'est extrêmement acceptable, selon moi. C'est pas mal la fin du cabinet dans mon établi en ce moment, parce que pour le reste, je vais monter la machine sur ses pattes. Puis après ça, je vais faire les pochoirs une fois qu'elle va être installée à une certaine hauteur, parce que le design est tellement, tellement simple. Je vais simplement utiliser des autocollants. Je vais simplement utiliser du tape pour faire mes masques. Puis je vais faire ça à la verticale. OK. Dernière chose qui me reste donc à installer, c'est les plaques de métal qui me restent à poncer avec beaucoup de vigueur de bras et à transférer ce qui reste de l'ancienne coin d'or complètement rouillée sur la nouvelle coin d'or qui est dans un état de foi. Assez impeccable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada